Cherchons ce qu'il nous faut. Peins-le en rouge. Ajoute un couvercle. Le miroir est à sa place. Un mignon bloc-notes à fermeture éclair pour garder tous tes secrets. Wow, qu'est-ce que c'est ? Une échographie ? Une boîte secrète avec un journal intime qui se ferme avec un bouton. Plague fait des farces dans la chambre de Marinette. C'est fun ! Tellement de petites choses, Mimi ! Plague, mais qu'est-ce que t'as fait ? Il faut tout ranger. Et c'est quoi ça ? Une échographie ? On va voir un bébé ? Chat noir, mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ? Oh, t'as vu quelque chose ? C'est un accident. Mais je voulais te faire une surprise. Ouais, je suis tellement heureux ! On prend une poupée cassée. Les cheveux bleus, ça te va bien. Coiffeur au travail. Des queues de cheval. On dirait Marinette. Le masque est prêt. Ladybug a donné un morceau de son amour. Wow, il y a un ventre ! La famille aura bientôt des enfants. Le matin, chat noir a décidé de rendre sa femme heureuse. Qu'est-ce que je dois cuisiner pour le petit-déj ? Oh, il y a tellement de courses, c'est dur de choisir. Un beignet, ça lui fera plaisir. Bonjour ! C'est quoi cette délicieuse odeur ? Le petit-déjeuner est prêt ! Pas mal ! Il y a autre chose ? Tu veux un croissant, chérie ? Euh, t'as rien d'autre ? J'ai pas eu le temps de faire la cuisine. Bon, je vais regarder dans le frigo moi-même. Je veux tout en même temps. Ouh, miam ! Oh mon dieu, elle a vraiment faim, dis donc ! Hihi ! Notre bébé a besoin de beaucoup de nutriments. Une balle a volé dans l'atelier. Coupe le ballon. Héhé, une paire de vrilles est apparue. Joli scarabée ! Colle le cylindre avec du papier mousse. Un tapis texturé, c'est bon pour le dos. Fais un tapis. Le kit de fitness parfait ! Les princesses se sont réunies pour une séance de fitness de maternité. C'est tellement intéressant ! Un inventaire cool ! Ah, mes performances sont bonnes ! Qu'est-ce que tu mesures ? Tout ! Coup, température, appétit ? Au fait, c'est l'heure de manger un morceau. Et je préfère la nourriture saine. Les vitamines, c'est bon pour le bébé. Les filles, on est toutes là ? On commence la séance d'entraînement. On va mettre de la musique énergique. C'est parti tout le monde ! Les futures mamans ont besoin d'être actives. Je vais vous montrer quelques exercices très simples et efficaces. On saute sur le ballon. Et maintenant, voici un exercice pour le bas du dos. Waouh, c'est tellement utile ! Très relaxant, bien joué ! Merci pour la leçon ! Coupe un morceau du pot en plastique. Enveloppe-le dans de la ficelle. Des pompons. Un panier complet de boules. Et n'oublie pas les aiguilles à tricoter. Hmm, est-ce que je devrais rester à la maison ? Ou sortir me promener ? Ah, Paris est si beau ! Allo, Chloé ? Eh, viens, on sort ensemble ! Salut, copine ! Je viens avec des cadeaux, hi hi ! Tu veux tricoter ? Oh, merveilleux ! Hi hi ! Mais je sais pas du tout tricoter. Pas de problème, je vais t'apprendre. Ok. Tu fais des boucles ? Tu enfiles une aiguille à tricoter. Le tricotage a commencé. Waouh, ça marche ! Tu peux tricoter quelque chose pour ton bébé. Allez, fille, on mange ? J'ai apporté Happy Meal. Hourra ! Maintenant, je peux manger un bout. Les chats ont aussi aimé mon cadeau. Oh, ils ont appris à tricoter aussi ! Tout le monde aura des bonnets et des écharpes. Waouh ! Abracadabra ! Les oeufs sont teints en rouge. Ladybug a dansé pour nous. Découpe des bandes de papier mousse. Enveloppe les piñatas avec. Décore avec des autocollants, garçons ou filles. On va découvrir la réponse pendant la fête de Révélation de sexe. Chloé se prépare pour la fête. Alors, est-ce qu'ils auront un garçon ou une fille ? Des cadeaux pour les parents ! Merci ! Je vais casser une piñata avec ce truc. Youpi, c'est rose ! On va avoir une fille ! On fait la fête avec l'heureux couple. Quel joli bébé ! Enfilons un petit costume rouge. La combinaison est décorée de demi-perles. Cheveux bleus, elle tient de sa mère ! Il y a des ailes noires sur le dos. Le bébé peut voler dès la naissance. Docteur, on dirait qu'il est temps. On verra. Oh oui, il est temps ! Chérie, je suis là. Papa, sois patient. Mon amour, ça va ? Attends dehors. Je ne peux pas me calmer, c'est trop haletant. Un miracle s'est produit. Le bébé Buggy est né. Ma fille, elle est trop mignonne ! Elle peut voler ? Wow ! Ses capacités se manifestent déjà. Elle tient de ses parents. Choisis une forme. Parfait. Rouge. Fais une couverture dufteuse. Fixe-la à la poussette. Ajoute des poignées. On va faire un cadre. Décore la poussette avec des coccinelles. Une paire de vrilles dépasse de la visière. Une poussette étonnante pour bébé Buggy. Chat noir s'est endormi dans le parc. Qu'est-ce qui va pas ? J'entends un bébé qui pleure. Huggy Wuggy est là pour t'aider. Va bébé, pourquoi t'es triste ? On va trouver Huggy. Il est où ? Il se cache, le voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe ici ? Huggy ? Je l'ai couvert pour toi. Merci mon pote. Heureux de t'avoir aidé. Ciao ! Découpe une bande de papier mousse. Donne-lui la forme d'un siège. Et un compartiment à bouteille. Ajoute des sangles. Les biberons seront toujours à portée de main. Marinette nettoie la salle de bain. Maman ! Maman ! Bébé, qu'est-ce qui va pas ? Tu t'ennuies ? Maman est occupée là. Je peux venir avec toi ? J'ai tellement de choses à faire. Comment tout gérer ? Ce kangourou va m'aider. Maintenant, on nettoie ensemble. Marinette a nettoyé les poubelles. Elle a rassemblé toutes les affaires sales et a fait la lessive. Elle a trié les vêtements dans les tiroirs. Oh, bébé, on a réussi ! Quelle journée productive ! Le kangourou a beaucoup aidé. Minnie a mis une table pour deux. On prend une chaise. Il faut des jambes plus grandes. Renforce la structure. Ladybug va décorer la chaise. Découpe la table. Décore les joints avec des strats. Une chaise haute spéciale, ce sera plus facile pour faire manger le bébé. Chat noir est un papa très attentionné. J'aime ma fille ! Regarde cette photo. Moi et ta maman, on a sauvé le monde. Tu vas grandir et être aussi courageuse que nous. J'ai presque oublié que c'est l'heure du déj. Valérie, aide-nous s'il te plaît. Oui, bien sûr, monsieur. Voici le menu. De la cuisine française ? Super ! On va prendre un croissant. Et des flocons d'avoine avec une sauce béchamel. S'il vous plaît, le repas est prêt. Bébé mange. Une cuillère pour maman. Une cuillère pour papa. Bébé adore tes repas. Oh, monsieur, pas besoin de me remercier. La Lilou fait la fête aujourd'hui. Notre couple préféré, ses fiancés. Le destin les a réunis. Elle a dit oui. Maintenant, ils doivent se préparer pour leur mariage. Le meilleur salon de mariage de la Lyturn est prêt à les recevoir. Bonjour, t'as quelque chose pour moi ? On va regarder quelques créations. J'ai une idée. On va avoir besoin de l'aide de la Lylou. Cette coiffure ne va pas du tout. Je vais défaire mes couettes. Essaye un bonnet de perruque. Défais des rubans bleus pour faire des cheveux. Mais je vois rien. Attache des couettes. On va continuer. Traffes un cercle pour la jupe. Et celle-là ? On doit ajouter des détails colorés. Pourquoi pas une ceinture contrastée ? Super ! Fais des fronces avec un ruban en dentelle. C'est tellement élégant ! Et la ceinture est couverte de perles noires. Fais une couronne de fleurs avec des baies rouges et noires. Waouh, c'est la robe parfaite ! Quel beau tissu ! Des chaussures parfaites. Et la couronne de fleurs est trop belle. Oh, je suis magnifique. Hey, donne-moi mon l'alliphone. Je vais appeler Adrien. Je suis prêt. Et toi, tu t'en sors ? T'as trouvé un smoking ? Allô, chérie ? Oh, j'ai encore rien trouvé. Mais t'inquiète, je m'en charge. Pourquoi t'es si triste ? Plague, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai pas encore acheté de smoking et mon mariage est demain. Hmm, on va trouver un truc. Lalilou va nous aider. On va commencer par prendre des mesures. Waouh, je suis énorme ! Fais-moi confiance. Lalilou va te faire un costume parfait. C'est parti ! Et hop ! Dessine deux chemises identiques. Prends du tissu blanc. Au boulot, les ciseaux ! Les deux moitiés s'assemblent pour former la chemise parfaite. Adrien, va falloir te changer. Retire ton ancienne tenue. Il est temps d'en mettre une nouvelle. Ajoute un col. Oh, ce jean est vraiment usé. Mais c'est pas grave, le tissu va nous être utile. Les pièces sont découpées. Le pantalon est parfait. Enfile un gilet vert. Et pour les boutons ? Bien sûr ! Et il nous faut un nœud pape aussi. Tap, tap ! Voilà les chaussures. Ajoute une veste. Un chapeau élégant complète le loup. Plague sera là dans une minute. Et me voilà ! Regarde ce que j'ai apporté. Va te changer. Pendant ce temps, Plague lit des comiques. Qu'est-ce que t'en penses ? Waouh, t'es superbe ! Tiens, décore ton chapeau avec un ruban. Ok. Oh, les chaussures sont un peu petites. On échange ? Super ! Maintenant, mon look est parfait. Tiki et Plague sont venus dans la meilleure pâtisserie. Le gâteau de mariage doit être parfait. Bonjour ! Hi ! Vous aimeriez quoi ? Il nous faut un beau gâteau de mariage. Je vais en préparer un pour vous avec plaisir. Ok. Fais une pâte. Etale-la. Ce sera bientôt prêt. Découpe plusieurs cercles dans du polystyrène. Voilà les pièces qu'il nous faut. La première couche est prête. Et voici les deux couches du dessus. Du glaçage au cream cheese dégouline sur le gâteau. Parfait ! Peins la moitié du gâteau en noir. Les mariés vont adorer. Forme des plis dans du papier mousse fin. Fixe des perles nacrées dessus. Ajoute des coulures de colle chaude sur la moitié noire. Et des coccinelles sont venues s'installer sur la partie blanche du gâteau de la mariée. Wow ! Boom ! Enlève les roues d'une vieille voiture. Installe un fond en carton pour gâteau dessus. Par ici, Minou. Oh ! Hihi ! Il a laissé ses pâtes de chat fluo sur le gâteau. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Marinette et Adrien adorent ce que nos pâtissiers ont préparé. Mais quand leurs amis vinent chercher le gâteau, ils étaient choqués. C'est bien trop petit pour le nombre d'invités. Oh non ! C'est pas grave, on va arranger ça. Notre belle pâtisserie n'est pas la meilleure pour rien. Est-ce que ça va comme ça ? Wow, c'est magique ! Merci. Viens donc au mariage de nos copains. Avec plaisir ! Le marié commence à stresser. Et si quelque chose se passait mal ? Ah ! Calme-toi, mon pote. Oh, mais j'ai tellement peur ! Comment je pourrais aider Adrien pour pas qu'il gâche le mariage ? Hmm, de l'herbe à chat, ça devrait aider. Plague utilisa sa magie. Et hop, la plante a poussé. Tiens, prends ça. Ah, je me sens vachement mieux. Patience maintenant. Arrose la plante. Wow, c'était rapide ! Prends des brindilles. Oh, de la lavande ! Super idée ! Forme un mini bouquet. Décore-le avec des perles. Ajoute une épingle sur la boutonnière. Wow ! On va se rendre à la cérémonie. Adrien était calmé maintenant. Tous les invités étaient là. Ouais ! Vive les mariés ! Félicitations aux jeunes mariés ! Tout le monde était de bonne humeur. Félicitations Adrien et Marinette. Mais, est-ce que quelqu'un essaie de gâcher la cérémonie ? Efface l'ancien maquillage. Le nouveau maquillage est dans les tons lilas. Fais des cheveux avec deux couleurs de laine. Des couettes torsadées sont apparues. Ne pas inviter Climatica était une erreur. Prends du tissu. Découpe deux moitiés de pantalon dedans. Le pantalon est prêt. Complète la tenue avec un col roulé. Peint des gants blancs. Décore la tenue avec des zips. Un cercle lilas avec un trou au milieu va se transformer en une jupe conique. Et elle est texturée. Elle a un masque violet sur le visage. Vous feriez mieux de faire attention à vous, les jeunes mariés. Tous les invités étaient contents. Sauf une fille. C'est qui ça ? Personne n'a invité. Le mariage se déroulait à merveille. Et le gâteau est un chef-d'oeuvre. Les amis patientaient. La mariée est sur le point de lancer le bouquet. Qui sera le prochain à se marier ? Oh non ! Pour empirer les choses, Climatica reçut les fleurs sur la tête. Ma tête ! Un bouquet ? Alors là, attendez voir un peu. Ah ! Climatica ! Fuyez ! Oh non ! Marinette et Adrien vont devoir se transformer pour combattre cet invité indésirable. Cette fois, ils doivent sauver leur propre cérémonie de mariage. Attrape-la ! Approche, Climatica ! Ok, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Personne ne va souffrir. Mais personne n'aura de dessert. Oh non ! Pas le gâteau ! Ah ! Ciao les amis ! Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est pas grave. Le gâteau n'est pas très beau, mais il est toujours très bon. Servez-vous. Les invités étaient ravis. Des années plus tard, la famille s'était agrandie. Le premier bébé a des cheveux bleus comme sa maman. Il porte un pantalon bleu, une chemise et un t-shirt à poids. Il est trop beau. Sa sœur est blonde. C'est une petite filoute. La fille tient de son père. Et le garçon tient de sa mère. Tiki s'occupe d'eux. Et elle a tout essayé pour calmer les bébés. Elle leur lisait des contes de fées et les berçait. Mais tout ça ne servait à rien. Les enfants étaient quand même encore bruyants. Oh, je suis crevée ! Ils vont détruire la maison. Plague vint à la rescousse. Allez les bébés, laissez Tiki se reposer. On va faire un tour. On va s'amuser. On s'envole ! Oui ! Vous êtes fatiguée maintenant ? Yes ! C'est l'heure d'aller dormir. Merci. Mais ça ne va pas durer longtemps. On a besoin de balancelles. Je les commande direct. Utilise des récipients en plastique. Une éponge en mousse va se transformer en matelas. un cercle et un autre. Du velours élastique servira de housse. Chaque bébé aura sa propre couleur. Recouvre le pied de feutrine. Une patte de chat est apparue au milieu. Ladybug et chat noir vont les adorer. J'ai une livraison pour vous ! Waouh, c'était rapide ! Merci. Voilà l'argent. Les bébés adorent leurs balancelles. Et maintenant, les bébés dorment. Rien ne pourra perturber leurs jolis rêves. J'adore ce truc ! Notre popsocket va se transformer en un lit pour bébés. Un carré ? Non, un cercle. Décore-le avec une patte en fourrure. Un adorable chat et des cloches permettront à notre bébé de s'amuser. Les petits jouaient dans leur chambre. Elle voulaient apprendre à son copain à marcher. Les cloches et les pendentifs captivaient vraiment les bébés. Oh, bande de petits farceurs ! Vous allez avoir un grand avenir tous les deux. Coupe les pieds de vieilles chaises. Des bâtons en bois et des bijoux seront utiles pour faire la base et faire des attaches. Waouh ! Maintenant, on a une vraie balançoire. Peins les potons en rouge. Les coccinelles adorent cette herbe. Chéri, va jouer avec les autres. Regarde, ton copain est là. Oh, chat noir, coucou ! Ladybug, je t'attendais. Monte sur la balançoire. Ouais ! Ils passaient un très bon moment ensemble. Ladybug et chat noir s'amusaient et jouaient toujours ensemble. Mais ils étaient plus âgés maintenant. Mais leur amitié était toujours aussi forte. On va commencer un nouveau jeu. C'est dur de remplir toutes les cases. Oups ! Game over ! Bon, on aura besoin de cet autre élément. Fixe un panneau en carton dessus. Peins-le en gris. C'est un appareil de surveillance. Il se passe quoi dans la rue ? Tu peux le savoir directement depuis chez toi. Ladybug voulait montrer ses jouets à son copain. Je te présente mes poupées et mes nounours. Euh, j'aime pas les poupées. Vraiment ? Bah, ouais. Comment tu peux ne pas les aimer ? Elles ont un monde tout à elles dans leur maison. Hum, tu sais ce qu'il y a derrière cette armoire ? J'imagine un mur ? Nope. Wow ! Une pièce secrète s'ouvrit. Je surveille la rue d'ici. Tiens, j'ai un coup d'œil. Wow ! Wow, quelle belle vue ! Cool ! Ne laisse aucun méchant entrer ici. Ni maman d'ailleurs. J'entends des bruits de pas. Remets tout comme avant, vite ! Hello ! Miss, laisse-nous prendre ta valise. What ? Hé, c'est la mienne ! Oui, le transport de Pâtes Fimo est illégal. On va la confisquer pour les besoins de Lalilou. Fabrique un appareil photo. Décore l'objectif. Notre séance photo va commencer d'une minute à l'autre. On va d'abord tout mettre au four. Mon matériel photo est prêt. La touche finale. Une goutte de vernis à ongles juste là. Les bébés super-héros se rendirent dans le meilleur studio photo de Paris. Bonjour, comment je peux vous aider ? On a besoin de faire de la pub pour notre projet. Le monde entier doit connaître notre jeu. Hmm, vous êtes au bon endroit. On va s'y mettre. Wow, c'est vraiment génial ! Uh-oh ! Wow ! Hahaha ! Allez, souris ! À ton tour ! Wow, trop cool ! Oh, j'ai été trop distrait. On continuera demain. Ok, merci ! Bye ! Hmm, d'où sortent ces belles photos ? Elle ferait vraiment de la bonne pub. Tiki vole avec des ciseaux dans les mains. Elle nous a aidé à découper des pages pour faire un journal intime. Ajoute un couvercle et une sangle. Est-ce que c'est le journal intime de Ladybug ? Ses secrets sont protégés par un verrou maintenant. Elle note toutes ses pensées dans son journal. Ça a été une super journée, pleine d'aventures. Oh, c'est l'heure d'aller faire la sieste. J'ai toujours voulu savoir ce qu'elle écrivait là-dedans. Tu peux pas regarder dans son journal intime ? Il est fermé à clé. Juste un coup d'œil. Qui est là ? Qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez de faire du bruit. Désolée. Tiens, ta clé. Je respecte ta vie privée. Des morceaux de carton épais ont débarqué pour qu'on en fasse un nouveau bricolage. Fais des trous. Peins le terrain en vert. Super idée ! Wow, t'es trop grand toi. On va te rétrécir. Wow, tous ces joueurs ! Colle-les sur des cure-dents. Ajoute des poignées. Peins le terrain. Lance un ballon. La première mi-temps commence. Ladybug a décidé d'offrir un cadeau surprise à Chat Noir. Je vais laisser un mot. Où je peux me cacher ? Oh, c'est trop visible ici. Il va me voir. Oh, je sais ! Je peux me transformer en marinette. Salut ! Hé, Adrien ! T'étais pas en classe. J'ai décidé de t'apporter mon cahier. Oh, super ! Et c'est quoi ça ? Un baby-foot, j'en rêvais ! De quoi tu parles ? Allez, joue avec moi, ça va être marrant. Hmm, laquelle on va prendre ? Celle-ci fera l'affaire. Sérieux ? C'est papillon. Colore le bonnet en violet. Fais des cheveux en laine. Il a une crête avec des mèches argentées. Ajoute des piercings. L'ado papillon donne du fil à retordre à toutes les goles. Tout ce qu'on doit faire, c'est lui trouver un look. Non, pas une jupe. Pourquoi pas un pantalon en toile ? Hmm, je crois pas non plus. Voilà un jean, c'est parfait. Ajoute un tee-shirt. Livraison urgente ! La pieuvre lui apporta une veste en cuir stylée avec des pointes. Nickel ! Fabrique des lunettes avec du plastique transparent. Ajoute les branches. Sympa ces lunettes pour un dur à cuir comme moi. Le méchant garçon, papillon, sème toujours la pagaille. Une fois, il se promenait au parc et embêta un pauvre chat. Haha, je t'ai eu ! Adrien prenait des photos de fleurs pas loin. Ça agaçait vraiment papillon. Hé, le paparazzi ! Fais voir un peu ton appareil photo, là. Rends-le-moi ! Essaie de le prendre ! Honte à toi ! Tu devrais prendre exemple sur Adrien. T'as fait au moins une bonne action aujourd'hui ? Rends-moi cet appareil photo. Hum, d'accord. Tiens. Merci. Ce vieux casque sera utile pour faire une nouvelle chaise. Retire les coussins des écouteurs. Enveloppe-les dans du tissu. Ajoute un autocollant en forme de pâte de chat. Les roues de cette vieille voiture peuvent encore être utiles. Coupe une pièce en plastique. Fixe les roues dessus. Cette chaise d'ordinateur a l'air super cool. Comme le temps passait. Adrien a grandi. Il a désormais des livres à la place de ses jouets. Et un nouveau passe-temps, la photographie. Je pourrais étudier toute la journée. Mais même un bon élève comme lui finit par s'ennuyer. Oh, j'ai aucun jeu dans ma chambre. Mais... Je peux m'amuser sur mon fauteuil. Ouais ! Comme dans un carousel. Et c'est plus cool qu'un skate. Oups ! Plus de peur que de mal. Mais je me suis un peu amusée. Je me sens reposée maintenant. Bon, je peux me remettre au boulot. Fabrique une machine à café à partir d'un vieux taille-crayon. Ça, on peut s'en débarrasser. On aura besoin de polystyrène. Détour la pièce. Le panneau avant est découpé. Peins-le en noir. Ensuite, ajoute une buse et de la déco. C'est Plague et Tiki qui s'occupent de faire du délicieux café. Marinette avait préparé un merveilleux petit-déj pour le Kwame et Adrien. À table ! Oh, waouh ! Ça sent trop bon ! Bon appétit ! Et j'ai des desserts pour Tiki et Plague. Elle se prépara à une tasse de café bien fort. Hum, trop bon ce café ! Qu'est-ce que tu bois ? T'es trop petit, toi. N'y pense même pas. Hum, pas mal ! Mais la caféine lui donna beaucoup trop d'énergie. Oh non, je t'avais dit non ! La caféine, c'est pas bon pour les enfants. Le jus de fruits, c'est meilleur pour toi.